Au 220e jour de guerre à Gaza, les combins se concentrent désormais principalement dans le camp de Jabalia au nord. Là-bas, Israël a envoyé troupes et chars, mais c'est surtout à Rafa que les attaques israéliennes se font plus insistantes. Bonjour Mélanie Pinto. Bonjour Grégoire. Ces incursions de Tel Aviv ont lieu malgré les récentes mises en garde de Washington. Tout à fait, un peu moins d'une semaine après le lancement de ces opérations sur Rafa, où s'entassent, on le rappelle Grégoire, 1,4 million de Palestiniens. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré qu'une offensive majeure dans cette agglomération surpeuplée ferait prendre le risque d'instaurer l'anarchie dans le territoire palestinien après la guerre. Pire encore, toujours selon le secrétaire d'État américain, cela ne permettrait pas d'atteindre l'objectif déclaré d'éliminer le Hamas. Anthony Blinken prend l'exemple du nord de l'enclave des zones qu'Israël avait supposément libérées et où le Hamas est revenu. Et vous le disiez aussi Grégoire, Israël a même redéployé des troupes dans le camp de Jabalia où des tirs israéliens ont même été rapportés contre des ambulances.